Bonjour à toutes et à tous, ici Mélanie. Je vous retrouve pour un vlog couture. Donc je me suis filmée depuis quelques temps, depuis le mois de mai. A chaque fois que je faisais de la couture. Et voilà, on arrive au moment où j'ai fini mes projets. J'ai fini de filmer ce que j'avais envie de filmer. Et donc j'ai tout monté et je vous présente ça aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. On va faire un retour dans le temps, du même coup. Si vous avez besoin d'informations, je vais tout mettre dans la barre d'infos. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions si besoin. Et merci d'être là. Aujourd'hui j'ai un joli projet couture. J'ai très très envie depuis quelques temps de faire du patchwork. Et c'est le moment de se lancer. J'ai envie de faire une couverture pour un bébé qui vient de naître dans notre entourage. Et voilà, chez nous on a pas mal de couverture en patchwork parce que ma grand-mère est une super forte patchworkuse. Genre championne d'Europe de patchwork. Et j'en ai déjà fait quand j'étais petite. J'en ai fait un petit peu quand j'ai fait la pochette pour ma maman, la pochette de tricot. Enfin le sac à encours de tricot. Mais là j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus compliqué et vraiment du vrai patchwork. Donc j'ai trouvé un petit tuto en faisant une recherche sur Pinterest. Et je vais vous montrer tout ça. Mais c'est très très bien expliqué. C'est pour faire une couverture avec une étoile. Je crois que ces motifs là ça s'appelle l'étoile doyau. Je suis pas sûre. Et donc voilà, il faut couper des carrés, les couper en triangles. Ensuite les assembler de nouveau en carrés pour faire des lignes. Et avec ces lignes on constitue la couverture, enfin l'étoile. Ensuite on met du molleton à notre tissu. On fait des... On surpique. On fait le tour et voilà. Je pense que je finirai oublier. On va voir. J'appréhende plusieurs de ces étapes là. On va voir ce que ça donne. Contrairement au modèle, je suis partie sur des carrés un peu plus petits parce que je veux le faire avec des restes de tissus. Et donc c'était le maximum carré qui rentrait dans mon tissu. Du coup ça devrait faire une couverture de 80 cm de côté. Un carré de 80 cm de côté. Voilà. Je vais vous montrer les tissus que j'ai choisis. Alors, ce premier tissu à étoiles, il est cru avec des étoiles blanches que j'avais acheté il y a très très longtemps chez ma petite mercerie. Donc ce tissu là, ça fait partie des nôtres, enfin des clercs du patron. Donc voilà. Je pense que je le mettrai sur les petits coins parce qu'il ne m'en reste vraiment pas beaucoup. Du coup, je peux faire 4 carrés dedans. C'est lui qui m'a limité pour la taille de la couverture. Mais je pense que la couverture bébé, il vient de naître là il y a 15 jours. Je pense que 80 par 80, c'est pas mal pour mettre dans le cosy sans que ça traîne par terre. Il peut aussi, il pourra après jouer dessus sans trop de soucis. Et puis, voilà. Je pense que c'est pas mal. Alors, le deuxième tissu que j'ai choisi, c'est ce joli tissu. Je vous l'avais déjà montré. J'avais fait un snood avec. C'est un tissu qui est bleu pétrole avec des très très jolis oiseaux. Je trouve que ça ressemble un peu à des motifs de tatouage. Il y a des hirondelles et des autres oiseaux. Je l'aime beaucoup. Et c'est un tissu que j'avais acheté chez Rascol. Le troisième tissu, c'est aussi un des tons neutres, un des tons clairs de mon futur patchwork. C'est un tissu blanc avec des petites têtes de panda et des petits nœuds papillons qui sont mintes un peu. C'est un tissu que j'avais acheté chez Cultura. Et donc, il m'avait déjà servi pour faire une turbulette. Voilà. Hop. Et le dernier, c'est ce brique. Donc, ça sera le centre de l'étoile. Ce rouge brique, c'est un tissu que j'avais acheté chez Driss & Stoffan en pensant faire plein plein de masques. Et puis, finalement, ça a été différemment. Donc, voilà pour ce que je vais faire aujourd'hui. Donc là, je vais commencer à couper mes carrés et puis mes triangles. Et je vous garde avec moi. Je ferai si je mets une petite musique ou quelque chose comme ça. Musique. 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 Là j'ai coupé tous mes carrés, du coup il y avait un nombre particulier par couleur, tout est bien expliqué, c'est un patron gratuit, je vous mettrai le lien. Donc je ne dois pas couper en triangles, je dois associer deux carrés comme ça, tracer une ligne au milieu et coudre de chaque côté de la ligne pour faire des triangles et ensuite je vais couper et ça me fera deux carrés qui seront bien faits. Donc je vais faire ça, la personne qui fait le tuto recommande de mettre une petite marque en masking tape, en scotch, en papier à l'endroit de la marge de couture, du coup je vais faire ça pour ne pas me planter et pour bien suivre le trait. Voilà, c'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors là j'ai cousu mes deux côtés de la diagonale et donc je vais couper au milieu et voir ce que ça donne pour mes deux premiers carrés assemblés. Salut, on est demain où on était hier et aujourd'hui, on est aujourd'hui. Je ne vous ai pas attendu en fait, je n'avais plus de batterie dans mon appareil photo et puis j'avais vraiment trop envie de continuer mon patchwork, du coup j'ai presque fini de coudre les bandes. Je vais continuer à avancer là et je voulais vous montrer pendant qu'on est dans l'atelier, j'ai fait un petit truc, je ne sais pas si ça s'appelle la couture, mais je fais une petite couture. Vous savez que j'aime bien raccommoder les vêtements et j'aime aussi bien faire des petits sujets en feutrine. Mon cousin m'avait offert un livre de petits patrons de sujets en feutrine qui m'a ramené de Osaka au Japon, qui est super chouette. Il n'y a pas besoin de parler japonais pour le faire. Par exemple, là il y a un requin de baleine qui s'explique que les pièces et donc à l'ordre les coudres et les sequins. Le désavantage de filmer au fur et à mesure qu'on coud, c'est que je ne vous épargne pas ma tête de fatiguée. si ma tête est ok pour coudre, mon apparence n'est pas top pour Youtube. C'est comme ça. Mon fils avait un trou dans son pantalon, il en fait rarement. J'avais envie de lui faire plaisir en mettant un petit bonhomme en feutrine pour repasser le trou. J'ai fait cette petite grenouille. Je vais vous montrer ça. Le pantalon est tout sale. Voilà, c'est là. Je vous mettrai des photos, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça a déjà été un peu abîmé parce qu'il a déjà joué par terre. Dans la cour de récréation, ils ont dessiné par terre à genoux sur le bitume. Ça a un peu frotté surtout les sequins. Je voulais vous montrer ça. C'était super facile à faire. Je pense que j'ai fait en 20 minutes, une demi-heure. Et ça va durer aussi longtemps que va durer le pantalon, le temps qu'ils grandissent encore un peu. Je suis vraiment contente de moi. Je trouvais ça trop mignon. Puis ça lui faisait une jolie surprise. Donc voilà pour un mini projet de couture pendant qu'on est dans l'atelier. Je vais reprendre la couture de mes bandes de patrouille. Je vais vous mettre des photos d'où j'en suis. Je suis vraiment contente. Ça prend forme. J'ai un petit doute. Je trouve que ça fait beaucoup de tissu à motif. Mais c'est quand même joli. Voilà. A plus. C'était juste pour vous montrer. Je viens de finir l'assemblage des lignes. J'ai repassé bien proprement. Et là je vais faire une petite pause avant de réfléchir comment je vais assembler, molletonner et matelasser tout ça. Je suis assez contente de moi. Tous les raccords ne sont pas parfaits. Mais presque. Donc voilà. Je suis contente. Je trouve ça joli. Salut salut. Alors je vous ai déjà montré le patchwork fini. Là je suis en train de fixer pour commencer le matelassage. Du coup je n'ai pas choisi du molleton parce que j'avais de la polaire en stock. C'est de la polaire rose. Je l'avais acheté. En fait là je viens de changer de téléphone. Je vous raconte ma vie. Et mon ancien téléphone je trouve qu'il ne reproduisait pas très bien les couleurs. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'acheter de la laine ou du tissu. Et que ce soit... Pardon. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'acheter de la laine ou du tissu. Et que ce ne soit pas les bonnes... Les couleurs auxquelles je m'attendais. Et du coup... Du coup ce rose là il ne me plaisait pas du tout. Et donc je suis assez contente de l'utiliser pour faire ça. On ne le verra pas au final. On le voit très très légèrement en transparence dans le motif blanc. Mais je pense qu'une fois qu'il y aura les surpiqûres et tout ça, ça ne se verra pas trop. Et voilà. Et j'avais juste la bonne taille. Donc je suis super contente. Je pense que pour faire le matelassage il faut que j'assemble avec le tissu qui sera de l'autre côté. Et ça j'ai un gros doute. Je ne sais pas si je choisis du tissu rouge comme ça dont il me reste. Enfin brique. Au départ j'avais choisi... Hop ! Je pensais utiliser ce tissu là. Qui est exactement le même. Enfin la même couleur avec des petits coeurs écrus blancs. Mais vu que je trouve déjà qu'il y a trop de motifs sur la face A. Est-ce que je remets des motifs sur la face B ? C'est la question que je me pose pour le moment. Sans avoir de réponse. Forcément. Il faudra que je me décide sans avoir votre avis. Vu que je voudrais que la couverture soit finie. Avant ma vidéo que je suis en train de tourner. Voilà. Donc je suis un peu restée en panne du coup pour l'instant. Mais on va voir. Hier soir j'ai voulu me lancer à faire le matelassage. Enfin j'avais déjà commencé. J'avais déjà décousu et recousu et décousu et décousu et recousu. Et là il faut de nouveau que je décousu. Je dois vous dire que ça m'a beaucoup pas agacée mais attristée même. J'étais un peu dépité, découragée devant tout ça. Donc il faut que je découse de nouveau et que je recouse. Je trouve vraiment que la couture, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je trouve ça vraiment très très dur. J'ai beau en faire depuis longtemps. C'est ce qui fait que j'ai pas toujours la motivation. C'est que je trouve ça vraiment très très exigeant. On peut pas se poser et dire qu'on va faire un truc et que ça peut arriver par magie que ça marche du premier coup. C'est quand même pas tout le temps. Il faut beaucoup reprendre les choses et je trouve ça pas facile quand on loupe pas tout en entier et que tout est foutu. Mais bref, voilà. C'est un peu la démotivation. J'ai fait plein de plis. Derrière c'est pas joli du tout. En plus je me suis rendu compte que mon tissu rouge, il y avait des taches dessus. Ça vient pas de chez moi. Il était taché quand je l'ai acheté. Je suis pas très contente de ça. Voilà, du coup il faut que je reprenne mon ouvrage, que je recommence. Je pense que je vais regarder un petit paquet de tutos sur le matelassage. Je vais aussi surfiler, enfin bâtir je pense. Parce que là j'arrête pas de me piquer sur les centaines d'épingles que j'ai piqué partout pour fixer tout ensemble. Et je me demande si c'était pas une très très mauvaise idée d'avoir mis de la polaire. Parce que je sais pas si je vais pouvoir repasser ma couverture. Je pense que quand je l'aurai offerte, les parents du petit à qui je vais l'offrir vont pas la repasser. Mais que moi pour enlever mes traces de stylo friction là, je vais avoir besoin de la repasser. Et puis pour qu'elle soit, enfin pour la lisser un peu, pour qu'elle soit jolie, je pense que ça serait pas mal de faire un bon repassage ou un bon coup de vapeur. Mais avec la polaire j'ai un gros doute du coup. Je pense que je vais déjà essayer de repasser un coin pour voir ce que ça donne. Ensuite bâtir, non ensuite découdre, ensuite bâtir, et puis reprendre mon matelassage. Et voilà, il faut de la motivation, c'est parti ! Coucou, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, ma couverture est restée un peu en panne, je vous en reparle bientôt. Je sais pas si vous voyez mais ça a pas mal changé ici, on a fait quelques aménagements dans mon atelier. Ici je vous présenterai, je pense que je ferai un tour. C'est notre pièce de loisir on va dire comme ça, du coup là il y a mon atelier. Là c'est mon bureau où je travaille et je vous ferai un tour pour vous montrer tout ça, pour vous montrer les aménagements qu'on a fait. Et là c'est la nouvelle place de ma petite machine. Aujourd'hui je dois faire de la couture pour papillettes. Papillettes c'est mon travail, je travaille pour, je suis en création d'entreprise avec une associée. On propose des accessoires et des conseils, des recettes pour les parents qui en ont besoin pour la diversification alimentaire de leurs bébés. Donc pour les tout petits bébés qui commencent à manger. Et pour le travail je fais des petites pochettes à goûter. Donc il y a quelques temps j'avais fait des pochettes à goûter pour moi, d'après un, avec un scratch. C'est comme des petits ziplocs qu'on fait nous-mêmes, enfin voilà, donc réutilisables. J'avais fait des pochettes à goûter pour moi d'après un tuto de fil et ficelle, je crois que c'est comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'info, qui était super cool. Comme c'est un modèle gratuit, forcément pour le travail je ne vais pas utiliser son modèle. J'aurais pas, enfin, j'aurais pas voulu commercialiser quelque chose d'après un patron gratuit. Mais du coup avec plusieurs patrons j'ai réussi à faire quelque chose et je vais coudre ça aujourd'hui. Je peux en faire onze. Voilà. Et hop, c'est trop bien. Là, sur le modèle de fil et ficelle, c'est avec la toile enduite à l'intérieur. Du coup il suffit de passer un petit coup d'éponge et c'est propre. Et ça passe aussi au lave-linge, n'importe quoi. Donc voilà, c'est super top. Moi je mets toujours, quand on fait des gâteaux maison, je mets ça dans le sac à dos de mon fils. Et là, c'est parti. Pas d'emballage, voilà. Donc, c'est parti pour la couture des pochettes papillettes. Ah, je viens de finir mes pochettes, j'en ai fait que cinq finalement. Je vais vous les montrer un petit peu. Hop, c'est un joli tissu qui vient de chez Mondial Tissus. Il y a un scratch, pareil que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hop. Et à l'intérieur, c'est du pull alimentaire. Voilà. Il en a fait faire des petites étiquettes au nom de notre marque. Papillettes. L'aventure du goût. Finalement, j'en ai fait que cinq parce que ma machine n'était pas trop d'accord pour travailler. Elle n'était pas trop d'accord pour coudre du pull. Je crois qu'il y a des astuces pour coudre ce genre de matière. Mais je n'ai pas regardé. Il faudrait que je regarde tout ça pour que ça aille un peu plus vite. Voilà. On fait cinq petites pochettes. Hop. Et donc, c'était la couture pour aujourd'hui. Il faudra que je fasse la suite plus tard. Et je vous tiens au courant de mes aventures de couture au fur et à mesure. Salut. Coucou. Aujourd'hui, j'ai refait quelques pochettes. Je n'ai toujours pas mes onze, mais j'en ai refait quelques-unes. Et je voulais vous montrer. J'ai refait un petit raccommodage de pantalons pour mon fils. Avec un petit requin baleine de ce livre-là. Toujours, c'est un livre japonais. Je vais regarder si je trouve les références en France. Je ne suis pas sûre. Voilà. Donc, j'ai fait un petit requin baleine. Eux, ils le proposent avec des sequins, mais j'avais de la feutrine à paillettes. Du coup, je trouve que ça fait bien le job. Voilà. Le requin baleine, c'est un de mes animaux préférés. Du coup, je suis super contente de l'avoir fait. Ça faisait partie des modèles que j'avais vraiment envie de faire. Je pense que je vous l'ai déjà montré. Donc, voilà. Je suis super contente. Je suis très, très sensible à la cause des requins et à ces animaux-là. D'ailleurs, je voulais vous dire qu'il y a une initiative, citoyenne européenne qui est en cours pour la protection des requins, pour l'interdiction de la commercialisation des ailerons des requins en Europe. c'est une pétition du coup. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. En interdisant de commercialiser les ailerons des requins, on peut mettre en place des vraies mesures pour protéger ces animaux-là qui sont assez fantastiques. Et du coup, ça ne coûte pas grand-chose de juste signer une pétition pour des animaux qui sont très, très importants, en plus pour l'équilibre naturel et les chaînes alimentaires. Du coup, je vous mets le lien en barre d'infos et je vous remontre mon petit requin-baleine. qui sont les plus gros, grands poissons du monde et qui sont magnifiques. Voilà, le lien n'est pas aussi magnifique qu'un vrai. Mais mon fils sera super fier de porter un requin-baleine sur son pantalon qui était troué. Voilà, pour faire un petit point blanquette couverture en patchwork. Donc, hier soir, j'ai pris le temps de tout découdre, toutes mes surpiqûres. Donc, on retrouve chaque élément séparé. Ce n'était pas possible avec la polaire. En plus, la polaire, c'est un peu élastique. Du coup, c'était très, très compliqué. On m'a conseillé de ne pas le faire à la machine à coudre non plus parce que c'est plus difficile que de le faire à la main. Donc, c'est reparti. J'ai du molleton, j'ai ma blanquette, j'ai mon tissu. Je vais bientôt repasser, remettre en ordre, réépingler. Ce coup-là, je vais bâtir et je vais coudre à la main. Et ça tombe plutôt bien parce que je suis assez démotivée par le tricot ces derniers jours. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas tricoté. Ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Plusieurs journées de suite sans tricot. Ça peut arriver une fois de temps en temps que je ne tricote pas une journée entière. Mais c'était très rare. Et là, ça fait plusieurs jours que je ne tricote pas. J'en ai un peu marre de... J'ai commencé trop de choses. Ça me fait un peu de pression. Et en plus, rien ne se passe vraiment comme j'ai envie. Et rien ne me motive trop pour l'instant. J'hésite entre tout finir et faire une pause. Et faire une pause, détricoter quelque chose, quelques projets pour avoir moins de pression et recommencer tranquillement. Mais en attendant, ça tombe bien. Je vais faire ma blanquette, ma couverture au patchwork. Je vais faire tranquillement le quilt à la main dans mon canapé. Et voilà, ça va être cool. Je suis contente que ça se finisse. J'espère le finir bientôt. Je suis déjà hors délai par rapport à ce que je vous avais dit au début de cette vidéo. C'est comme ça. Voilà. On va continuer comme ça. A plus ! Salut ! Il est super tôt. Avant de travailler, j'ai envie de faire un peu de couture ce matin. Et j'ai envie de me lancer pour faire le short Elisa de Superbison. C'est un short que j'avais déjà fait. Je l'ai déjà imprimé en taille 3 ans. Cet été, je vois mes meilleures amies. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas vues comme elles habitent à l'étranger. Avec la situation actuelle, ce n'est pas facile. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit short pour la fille d'une de mes amies. Avec ce motif de petits écureuils. C'est un tissu que j'avais acheté chez Bouchara il y a quelque temps. Donc voilà. Je vais faire ce petit short ce matin en espérant que ça ne prenne pas trop de temps. Mais juste pour bien commencer la journée, je vais faire avec un petit feston à pompon. Et voilà. J'en suis là. Il me reste l'élastique à poser. Là, j'ai dû faire une surpiqure de plus parce que je n'ai pas compris exactement tout dans le montage. Du coup, ça ne faisait pas très joli. Donc, il y a une surpiqure supplémentaire par rapport à ce qui est décrit dans les explications. Mais ça ne change rien en soi. Ça ne se voit pas du tout. Donc, voilà où en est mon petit short. Entre temps, j'ai appris que la petite fille pour qui je voulais le faire, mais pas du tout du 3 ans. Du coup, ça sera sûrement pour ma fille l'année prochaine. Je suis très contente. C'est super mignon. Donc, je vais poser l'élastique. Par contre, je ne suis pas sûre de faire comme ils le disent. La dernière fois que j'avais fait, j'avais un peu galéré avec leur technique pour poser l'élastique. Du coup, je vais voir. Je vous tiens au courant. Bon, finalement, j'ai fait le montage qu'ils avaient dit pour l'élastique. Sauf que j'ai tordu mon aiguille. Elle n'est pas cassée, mais elle est toute tordue. Ça fait plein de bruit, erreur, erreur. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais je suis à deux doigts d'avoir fini mon short. Enfin, à deux doigts à 5 cm de couture. Donc, voilà. Je change d'aiguille et on se rappelle. Coucou. Eh bien, c'est parti pour une nouvelle aiguille qui va vivre de belles aventures. Et un nouveau short. Trop chou. Donc, voilà. C'est cousu. C'est cousu. C'est cousu méga rapidement. Un petit cadeau express pour l'été. Bon, c'est un constant de 30 de taille. Mais je recommande ce patron si vous voulez faire des petits cadeaux faciles. Je trouve qu'il est trop cool. Moi, il me plaît beaucoup. Donc, c'est avec un petit galon de pompon tout autour. Je trouve ça trop trop mignon. Donc là, c'est la taille 3 ans. Voilà. Pour le projet d'aujourd'hui. Pour ce qui est des projets couture en cours. Donc, je suis toujours sur la blanquette. Là, il faut que je la repasse. Que je la mette ensemble avec le tissu et le molleton. Et voilà. Ça va être tranquille. Je vous montre ça bientôt. Salut. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis repartie sur ma couverture. Là, on est début juillet. On va bientôt partir en vacances. C'était mon anniversaire la semaine dernière. Et voilà. Voilà ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Il y a la machine à laver qui est en train de tourner à côté. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Je me suis remotivée un peu pour le tricot ces derniers temps. Je pourrais vous montrer ce que j'ai fait à l'occasion. Mais on avait dit qu'ici, c'était que pour la couture. Alors, pour cette histoire de couverture. J'ai enlevé ma polaire. J'ai tout démonté, décousu. Voilà. Les copains, le petit bébé à qui je voulais l'offrir, il a déménagé. Enfin, voilà. On a beaucoup d'amis qui déménagent en ce moment. Je pense que le confinement a fait réfléchir beaucoup de monde. Et c'est cool que les amis trouvent ce qu'ils ont envie de faire et se motivent à faire des choses. Après, c'est un peu dur pour ceux qui restent. Je ne sais pas chez vous comment ça se passe. Il y a beaucoup de gens qui partent. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent chez vous. Vous avez de la chance. Mais voilà. Donc, on verra. Peut-être que je l'enverrai par la poste. Peut-être que comme ce n'est pas si réussi que ça, je le garderai pour la maison. On va voir. Maintenant, je ne pars plus si sereine sur cette histoire de couverture. Donc, j'ai enlevé la peau l'air. J'ai tout décousu. J'ai réussi à ne pas faire de trop. C'est déjà rare. Voilà. J'ai essayé de le remonter. Pas vite fait, mais presque. Comme ça, en faisant un bâti. Et en fait, ça ne suffit pas. Du coup, j'ai regardé mon tuto. Là, en jaune, j'ai mes fils de bâti. Je ne sais pas si vous les voyez. Mais ça ne marche pas parce que c'est quand même pas assez tendu. Et donc, quand on fait le quilt, ça ne va pas. Du coup, on me redécout encore. Et j'ai vu sur une chaîne Youtube dont je vous mettrai le lien en dessous. Quand je bouge la table, vous bougez aussi, pardon. Qu'il fallait tout scotcher. Elle scotche tout sur une table. Moi, je vais scotcher par terre derrière. Ensuite, épingler avec les épingles à nourrice. Du coup, j'ai investi dans une boîte de 144 épingles à nourrice. Il paraît qu'il faut en mettre une de tous les 6 cm. Elle dit la petite dame. Voilà. Donc, il y a tout ça à faire. On scotche tout par terre. Ensuite, les trois couches, les unes sur les autres. Ensuite, on épingle tout. Et voilà. Ensuite, on déscotche. Et après, on y va. Voilà. J'espère que ça va le faire parce que peut-être qu'on va arriver au bout de ma patience. En plus, j'ai très, très envie de publier ce vlog que je monte au fur et à mesure. Mais en même temps, je trouve que ça ne sert à rien de le publier si ma couverture n'est pas finie. Donc, ça me motive, mais en même temps, je m'impatiente un petit peu. Voilà. Donc, on va faire ça. À toutes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... Ça a l'air d'avoir bien marché mon système d'épingle à nourrice, du coup je vais tenter de quilter. Pour le point pour l'instant sur cette histoire de couverture, je trouve que j'étais un peu ambitieuse par rapport à mes capacités ou mes compétences, après j'apprends beaucoup de choses. Je n'ai pas de cercle à quilter, donc du coup on va voir ce que ça donne. Je pense que je me suis lancée dans une trop grande couverture pour commencer à faire ce genre de choses. Mais bon, j'ai déjà vu d'autres projets de patchwork que j'ai déjà envie de faire, où il n'y a pas de matelassage à faire. Du coup, je finis ma couverture, je ne me démotive pas et je pense que ça va pouvoir le faire pour trouver des projets qui vont me plaire encore en patchwork. Donc c'est parti pour la couture. Musique J'ai fini le matelassage et là je suis en train de coudre le billet tout autour. Je fais le... je couds le billet sur l'endroit à la machine et après je vais le coudre sur l'envers à la main. C'est presque fini, je suis trop contente ! Musique Donc voilà pour l'épisode de couture du jour. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai trouvé ça très très rigolo de filmer en cousant et de monter tout au fur et à mesure. J'espère que l'ensemble est assez cohérent et joli et que ça vous a plu. Dites moi en commentaire si je continue à faire ce genre de choses tout en sachant que ça sera pas des épisodes réguliers puisque je couds pas trop... enfin pas énormément. Là on est sur deux mois et demi de couture. Voilà. Dites moi si ça vous plaît, ça m'intéresse de savoir. Donc mettez moi ça en commentaire. Sinon par ici, qu'est-ce qui se passe ? On est à quelques jours de partir en vacances. Du coup c'est les préparatifs pour partir et puis j'ai pas mal de travail avec papillettes pour tout boucler avant de partir en vacances. Donc voilà. Je vais emmener un projet tricot en vacances. J'ai eu la chance de gagner un concours instagram de Atelier Emilie. J'ai gagné le patron de mon choix. Du coup je suis super motivée pour me tricoter le patron que j'ai gagné. J'ai hâte de vous montrer ça dans un podcast couture. Non, podcast tricot. Voilà. Voilà ce qui se passe. Mais j'espère aussi lire en vacances. Du coup on verra comment ça fonctionne si je fais une petite pause ou pas. Je suis super contente. C'est la première fois qu'on part en vacances en famille en été. D'habitude on part hors saison, hors vacances scolaires parce qu'on a pas la possibilité de prendre des vacances l'été. Cette année on a eu cette possibilité là donc je me réjouis de l'expérience. J'ai hâte d'y être. J'espère qu'il va faire beau. Voilà. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous partez en vacances. Si vous partez pas je vous souhaite de très beaux moments en famille ou avec votre entourage. De très beaux moments créatifs aussi. Et j'essaye de vous filmer un nouvel épisode tricot. Je dirais fin juillet début août. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?